Je pense qu'une partie du public israélien a complètement perdu la tête. Ils sont tellement engoncés dans leur haine pathologique de Netanyahou, de la droite, de je ne sais pas trop qui. Ils ont perdu la capacité de penser clairement et de manière rationnelle. Et ce n'est pas seulement au niveau politique, ce n'est pas seulement les leaders politiques. C'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça. On voit des réactions de beaucoup, beaucoup de gens au sein du public et franchement, ça fait peur. C'est un plaisir d'être en ligne avec Amir Weidman. Amir, bonjour Bokertov. Bonjour Bokertov. Je rappelle à nos éditeurs qui ne le savent pas encore que vous êtes le président du groupe des libéraux au sein du Likoud. Nous vous avons sollicité au lendemain de ce discours, on va dire un discours fleuve, de Benjamin Netanyahou hier, pour expliquer bien en détail sa position, pour présenter ses excuses et ses regrets aux familles des otages qui ont été assassinés la semaine dernière, pour clarifier, on va dire, la position. Qu'est-ce que vous avez retiré de ce discours de Benjamin Netanyahou et quel sentiment vous a... Qu'est-ce que vous en tirez, vous, de ces déclarations ? Je vais vous dire comme ça. La réalité, c'est que, c'est malheureusement pas nouveau, c'est que le public israélien, depuis plusieurs décennies, a complètement perdu la tête et ça date des années 70. On se souvient déjà à l'époque que, en tout cas dans les années 80, il y a eu l'affaire, il y a eu ce qu'on avait appelé Iskat Jibril, c'est-à-dire le dit, entre guillemets, où trois soldats israéliens qui étaient tombés prisonniers, qui avaient été faits prisonniers au Liban, avaient été libérés contre, je crois, 1500 terroristes ou 1200 terroristes. On se souvient de l'affaire Chalit, etc., etc. On ne peut pas mener une guerre comme ça. La libération des otages, c'est un objectif qui est évidemment extrêmement important. C'est dramatique et on veut tous qu'ils soient tous libérés et autant que possible, qu'ils sont en bonne santé et vivants, tous ceux qui le sont encore. Mais nous sommes un pays de 10 millions d'habitants, nous avons des internationaux, et on a l'impression, en fait, qu'on a perdu la capacité cognitive, en tout cas une partie du public israélien, à comprendre que les tragédies individuelles de quelques personnes, quelques dizaines de personnes, ne peuvent pas prendre le pas sur l'intérêt national. Oui, mais lorsqu'il dit, lorsque ces personnes, Amir, lorsque ces personnes, en tout cas ceux qui les représentent, disent le contrat social qui les reliait... Non, mais tout ça, il y a un contrat social avec 10 millions d'habitants, pas avec 50 personnes. Oui, mais ils disent qu'il a été rompu le 7 octobre et qu'il faut le réparer. Pardon ? Ils disent qu'il a été rompu le 7 octobre et qu'il faut le réparer. Oui, oui, il faut absolument réparer, donc il faut protéger les citoyens de l'État d'Israël. Je suis d'accord, mais que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire... Vous savez, je veux dire, il y a une personne qui présente une émission sur la radio publique, qui s'appelle Yael Dan, qui a dit, je crois, la semaine dernière, que ce qu'il fallait faire, c'était lever les mains en l'air et capituler. Oui, voilà, elle l'a dit comme ça, comme je le dis maintenant. On est en plein délire, c'est de la folie. OK ? Le contrat social, il n'a pas été fait avec 50 personnes ou 100 personnes, il a été fait avec 10 millions de personnes. De toute façon, ça n'existe pas, le contrat social, c'est un concept. Mais c'est la responsabilité de l'État d'Israël, elle est vis-à-vis de la totalité de ses citoyens. Donc, mettre en danger la sécurité nationale et les intérêts vitaux de l'État d'Israël au profit de quelques dizaines de personnes, ça n'est ni rationnel, ni respecte ce contrat social dont il parle, puisqu'en fait, c'est peut-être à l'avantage de quelques individus, mais certainement, mais au dépend, en fait, de toute la population. Donc, si vous voulez, on ne peut pas compromettre sur les intérêts vitaux de l'État en termes de sécurité et de souveraineté de l'État d'Israël au profit d'une petite minorité de personnes, bien qu'il est évident que c'est une tragédie et qu'il faut faire tout ce qui est possible de faire pour les libérer, mais ça ne veut pas dire capituler. Il faut les sortir de là où ils sont par la force et en imposant sur le Hamas et sur les Palestiniens un prix à la perpétuation de leur gangstérisme et de leur terrorisme. C'est-à-dire que ce qu'il faut dire aux Palestiniens, c'est très bien, si vous assassinez nos gens, nous allons, par exemple, vider le nord de la bande de Gaza et nous allons l'annexer, de facto. Vous n'êtes pas des yurés, mais en tout cas, de facto. C'est terminé. On vous sort, par exemple, de tout ce qui est au nord du couloir de l'Étzarim. Il n'y aura plus un palestinien qui vivra là-bas. On va tout raser. Il ne restera pas une maison, pas un bâtiment en place. On va laisser du sable et on va commencer, par exemple, à mettre des champs et de l'agriculture. Voilà, par exemple. Oui, mais ce n'est même pas ce que dit Benjamin Netanyahou. Parce que c'est vrai qu'on pourrait dire, après l'assassinat, l'exécution des six otages, on se serait attendu à ce que l'armée israélienne ou le gouvernement israélien donne des entrées précises pour une riposte qui serait au moins dissuasive. Mais on ne voit pas du tout de riposte de ce type. Oui, ça, je suis d'accord. Ça, pour le coup, c'est une critique qui est parfaitement légitime et, je dirais, ponctuelle. Et je suis d'accord avec votre critique. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis pour l'instant... On va voir ce qui va se passer. Mais pour l'instant, c'est extrêmement décevant. Parce qu'il ne s'est rien passé du tout. Ce n'est pas normal. Alors, le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, a dit hier, si je ne m'abuse, qu'il y aurait une réponse très importante de l'État d'Israël à ça. J'ai entendu que le cabinet en discute. Donc, peut-être qu'il y aura quelque chose. Il faut quand même l'espérer et rapidement. Mais, d'une manière ou d'une autre, il faut que les Palestiniens payent un prix qu'ils comprennent à cet abominable. Mais c'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas capituler. C'est leur faire payer le prix. Comment on en est arrivé là ? Le sang juif n'est pas gratuit. Le sang juif doit un prix. Et ils doivent le payer. Pardon. Comment on en est arrivé là, à votre avis, Amir ? Comment on en est arrivé au fait que, par exemple, après l'annonce de l'assassinat des six otages, eh bien, on a vu un président américain, Joe Biden, qui fait l'objet régulièrement de vos critiques également, dire, ce qu'a fait le Hamas est inacceptable, il sera puni pour cela ? Et une réaction de Yair Lapid, dont on parlait hier, qui rejette la responsabilité de l'assassinat sur Netanyahou. Je vais vous dire, d'abord, Israël paie le prix de la désunion, il faut le dire franchement. Et aussi, il faut aussi le dire, je le dis avec une grande tristesse, je ne le dis pas à des fins de politique politicienne, mais je pense qu'une partie du public israélien a complètement perdu la tête. Si vous voulez, ils sont tellement engoncés dans leur haine pathologique de Netanyahou, de la droite, de je ne sais pas trop qui, qu'ils ont perdu la capacité de penser clairement et de manière rationnelle. Et ce n'est pas seulement au niveau politique, ce n'est pas seulement les leaders politiques. C'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça. On voit des réactions de beaucoup, beaucoup de gens au sein du public et franchement, ça fait peur. C'est dramatique et je ne sais pas comment on peut gagner une guerre, franchement, quand une partie de notre public, et je ne sais pas comment le décrire même. Je ne sais pas, c'est de la folie, quoi. De nouveau, cet exemple de Yael Dan la semaine dernière, c'est un exemple extrême, mais pour avoir eu des discussions avec plusieurs personnes qui ne sont pas de droite, je vous dis franchement, j'ai de plus en plus de mal à comprendre comment est-ce qu'on peut penser rationnellement comme ça. Ça veut dire, l'effet dramatique du 7 octobre, c'est totalement estompé au bout d'un an ? Non, il ne s'est pas totalement estompé quand même, mais chez beaucoup de monde, il s'est estompé. Et puis surtout, j'ai l'impression, vous savez, chasser le naturel, il revient au galop. Et on a l'impression quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à sortir de leur manière de penser, c'est juste plus fort qu'eux. Alors, je voudrais essayer de nous focaliser maintenant sur votre leader, sur Benjamin Netanyahou, et sur ses explications concernant l'Axe Philadelphie. Il y a une question qui est incontournable, et pour l'instant, on a beaucoup de mal à avoir une réponse qui est claire, justement. Pourquoi, finalement, si l'Axe Philadelphie était si important que cela ? Pourquoi l'Axe Philadelphie n'a pas été l'un des objectifs prioritaires au début de l'opération terrestre israélienne dans la bande de Gaza, c'est-à-dire au mois de novembre ? Pourquoi l'armée israélienne n'a pas conquis très rapidement, et il aurait pu le faire assez rapidement, l'Axe Philadelphie bloquée, empêchée la poursuite de la contrebande ? Pourquoi, finalement, on n'a parlé de l'Axe Philadelphie qu'au mois de mai, et il a été conquis entre mai et juin, et aujourd'hui, il devient, on va dire, l'un des piliers, on va dire, de la stratégie israélienne ? Alors, d'abord, je ne peux pas vous donner une réponse, on va dire, basée sur des faits, Claire, puisque je ne suis évidemment pas au fait de ce qui s'est dit, ce qui s'est passé ni à l'armée, ni dans le cabinet. Mais ce que je peux penser tout de même, c'est que, vous vous souvenez, peut-être qu'en octobre et en novembre, j'avais publié un plan. Oui, sur le déplacement des populations palestiniennes. Sur le fait qu'il fallait ouvrir la porte de la bande de Gaza, afin de permettre à la population palestinienne d'évacuer la bande de Gaza, ce qui aurait sauvé d'ailleurs des dizaines de milliers de vies, palestiniennes pour le coup. Disons que je soupçonne qu'en fin de compte, qu'il y a eu une tentative un peu gauche, enfin, il y a quand même eu une tentative d'aller dans cette direction. C'est-à-dire ? Je pense que c'est très clair ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait une possibilité peut-être d'essayer de pousser les Palestiniens vers le sud, de les pousser à évacuer, aller vers le territoire égyptien, c'est ça ? D'ailleurs, l'Egypte, mais évidemment, c'est une tentative gauche, c'est mal faite, et surtout, voilà, parce que les Égyptiens, en fonction du droit international, sont obligés d'accepter sur leur territoire, pas de manière permanente, certes, mais en tout cas de manière temporaire, des réfugiés qui fuient un conflit. L'Egypte a signé deux traités internationaux. Un, il est lié à l'ONU, l'autre, il est lié à l'Organisation des États africains, qui impose à l'Egypte de prendre sur son... Donc l'Egypte s'est engagée elle-même à prendre ses réfugiés sur son territoire, même s'ils ne sont pas déjà sur le territoire égyptien, parce qu'ils sont seulement à la frontière de l'Egypte, ce qui est évidemment le cas, donc ils étaient obligés. Le problème, c'est qu'Israël ne l'a jamais dit publiquement, peu de personne ne le dit, parce que tout le monde a peur de le dire, alors qu'il fallait le dire, clairement, et dire, vous devez maintenant, vous n'avez pas le choix, c'est votre obligation, vous avez pris ces obligations en fonction du droit international, des traités, vous devez le faire. On comprend tous que ça aurait complètement changé la situation. Je pense qu'il y a eu une tentative de le faire, mais sans le dire, et comme c'est toujours le cas en Israël, on fait les choses toujours à moitié, pas comme il faut, et le résultat, c'est qu'on n'a rien dit, rien fait concrètement pour aller dans ce sens, mais voilà. Ceci étant, il y a quand même 200 000 Palestiniens qui ont quitté la vente de Gaza. Ça fait probablement plus de 10% de la vente de Gaza, c'est quand même pas négligeable non plus, et c'est grâce à ça. Donc si vous me posez la question maintenant, est-ce qu'il faut faire ? Il faut refaire ça. Il faut les repousser au sud de la bande de Gaza, mais cette fois, il faut dire aux Égyptiens, vous avez des obligations. Vous ne pouvez pas échapper à vos obligations. Nous, en tant qu'État d'Israël, nous vous donnons la garantie qu'il ne s'agit pas d'un nettoyage ethnique, à savoir que c'est un déplacement temporaire en fonction et au regard du droit international, qui permet, qui même impose à Israël d'évacuer la population civile des zones de combat pour la protéger. Donc, il faut les pousser de côté. Nous allons finir de nettoyer la bande de Gaza, détruire en fait toutes les infrastructures physiques de la bande de Gaza et les terroristes, et aller récupérer nos otages. Et une fois que ce sera fini, évidemment, en fonction du droit international, pour ceux qui le désirent, les réfugiés palestiniens auraient le droit de retourner. Ça, c'est le droit international. Or, Israël a peur de dire ça parce qu'on a peur de faire des choses, donc on fait toujours les choses à moitié, donc ça ne marche jamais comme il faut. Voilà, ça, c'est la réalité. Ok. On a bien compris votre explication. Je voudrais revenir maintenant sur Benjamin Netanyahou et sur l'atmosphère qui règne en Israël. Pendant longtemps, ces derniers, depuis le début de la guerre, on a dit, il n'est pas une question d'envisager des élections parce que cela affecterait, on va dire, le déroulement de la guerre et cela créerait un climat de division, de clivage dans la société israélienne en pleine guerre. Or, ce climat, il faut bien l'avouer, il existe. Il est là. La guerre, elle se poursuit dans la bande de Gaza avec, on va dire, une intensité relativement basse. Je ne sais pas, peu à peu à vraiment les définir. Elle se poursuit en Judée, en Samarie, mais concrètement, ce qui est le plus dominant aujourd'hui ces dernières semaines, c'est la division au sein de la société israélienne. Pourquoi finalement ne pas pousser Netanyahou, le gouvernement aujourd'hui, à dire, à proclamer la tenue d'élections anticipées et de se remettre au scrutin des Israéliens, quitte à se représenter à la tête du Likoud, quitte à même reformer un gouvernement si c'est ce que le peuple souhaite et il aura alors, dirons-nous, la légitimité de gouverner et l'opposition devra accepter cela. Alors, je vais vous dire, ce qui se passe maintenant, c'est qu'en fait, de façon intense, on est dans les vacances parlementaires jusqu'après les fêtes. Oui, mais là, on ne peut pas, on ne peut pas, Amir, ce n'est pas un véritable argument. C'est-à-dire, il y a quelques mois, il y a quelques mois, Macron, il y a eu, il y a quelques mois, il y a eu des élections européennes, Macron, au lendemain des élections européennes, a dissous l'Assemblée, trois semaines après, il y avait des élections, on est en temps de guerre, on est en train de chercher un leadership qui, visiblement, ne fait pas l'unanimité. Non, non, mais je dis simplement, du point de vue technique, maintenant, on est en pause, en vacances parlementaires jusqu'après les fêtes, jusqu'à fin octobre, au début novembre. Bien, maintenant, le 5 novembre, si je ne m'abuse, il y a un événement très important qui me permettra de répondre à votre question, ce sont les élections américaines. En fonction du résultat de ces élections, je pense qu'il faudra prendre, à ce moment-là, en effet, une décision. Je vais vous dire, très simplement, je pense que si Trump gagne, ce que j'espère, personnellement, je pense qu'il ne faut pas faire d'élections, et il faudra tenir le coup jusqu'au 20 janvier, jusqu'à l'intronisation de Trump, pour pouvoir ensuite, avec lui, faire ce qu'il faut faire pour mettre en place des solutions de long terme pour la bande de Gaza et, de manière générale, pour la région. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, le couple, en guillemets, Trump-Netanyahou, sera efficace et on aura, et en dépit de la division, il faudra tenir le coup. En revanche, si Harris gagne, alors là, je pense qu'il faudra trouver une manière, ça va être catastrophique si elle gagne. Une administration Harris sera encore plus hostile, à Israël et en particulier au gouvernement Netanyahou, ce qu'elle a pu l'être, ce qu'est l'administration Biden. Donc, vu cette situation, en effet, si Harris gagne, il faudra mettre d'abord un terme, il ne faut pas trouver un deal, à l'époque, enfin, avant qu'Harris arrive au pouvoir, c'est-à-dire avant le 20 janvier, il faudra mettre un terme à cette guerre d'une manière ou d'une autre et ensuite, en effet, appeler à des élections anticipées parce que ça va juste être impossible de gouverner le pays alors qu'on a en face un gouvernement qui sera franchement hostile. Donc, on aura re besoin de regretter. Là encore, vous parlez par rapport aux Américains, mais là, je parle par rapport à la société israélienne. La société israélienne, elle est dans un état d'exacerbation, de tension interne difficile. Non, mais sur le fond, je suis parfaitement d'accord. Moi, je pense que de toute façon, le prochain gouvernement et peu importe quand auront lié les élections entre maintenant et 2026, mais le prochain gouvernement devra être un gouvernement d'union nationale. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Je suis en plein accord. D'accord ? Aucun désaccord. Mais ce que je dis simplement, c'est qu'à court terme, nous devons trouver une solution et je pense que nous avons encore une fenêtre de tir pour en fait régler la question de la bande de Gaza d'une manière qui soit favorable à l'état d'Israël et je pense que la meilleure chose pour régler cette question, ce sera si le gouvernement d'Israël sous la gouvernance de Netanyahou, donc un gouvernement de droite, peut le faire en accord avec un gouvernement Trump. parce que le problème, c'est que si on a un gouvernement avec la gauche, on n'y arrivera pas de toute façon en Israël. Donc on a besoin d'avoir un gouvernement de droit pour autant qu'on ait Trump au pouvoir de l'autre côté. Et à ce moment-là, on réglera peut-être de manière favorable le problème de la bande de Gaza, je l'espère, et ensuite, on aura des élections et ensuite, on fera un gouvernement d'unitionnel mais qui sera après avoir réglé le problème de la bande de Gaza. Mais si on le... De toute façon, on est dans une perspective où on n'a pas de soutien international pour régler la question de la bande de Gaza, donc la question ne se pose plus. Donc en effet, là, il faudra aller à des élections et peut-être en mars, peut-être en mai, mais enfin, au printemps prochain, on va dire. Eh bien, Amir Weidman, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin au lendemain du discours de Benjamin Netanyahou, en particulier donc sur l'Axe-Philadelphie. Vous nous avez donné une réponse assez intéressante et originale à la nécessité de se maintenir sur l'Axe-Philadelphie et pourquoi surtout l'État d'Israël n'avait pas, enfin l'armée israélienne n'avait pas conquis depuis le début de la guerre l'Axe-Philadelphie. C'est intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. A bientôt. Merci, bonne journée. Sous-titrage ST' 501